Bonjour à tous, je suis avec Alexis et Nicolas, les supporters cannais qui viennent de la région parisienne et qui font le déplacement exprès aujourd'hui pour le choc au Serkan. Messieurs, comment vous sentez ce match et surtout comment vous sentez cette fin de saison pour les Normands ? Ce match, je pense que ça va être compliqué pour nous. En général, on est quand même meilleur contre les grosses équipes. Donc bon, on peut espérer. Voilà, si on fait quelque chose aujourd'hui, ça m'étonnera pas tant que ça. Par contre, ouais, j'ai du mal à m'imaginer quand on leur mette une claque. Avec à l'aller 1-1, on se souvient, avec une très, très grosse erreur défensive des Cannais. Oui. Et puis après, une réduction du score de Abdi, il me semble. C'est un tribut. Il y avait encore furlant à l'époque. Oui. Voilà. Donc, que pensez-vous de cette nouvelle dynamique cannaise avec ce nouveau coach qui met des belles idées en place depuis qu'il est là ? Oui, forcément, ça va mieux depuis que c'est Nicolas Sob. Ah oui, un ancien, le héros cannais. Ah bah, la légende. La légende du club. La défense est mieux en place. Le milieu, ça va un peu mieux aussi. Il a mis des jeunes joueurs quand on voulait vraiment, qui étaient un peu délaissés par les prédécesseurs. Maintenant, c'est devant que ça pêche un peu. C'est devant qu'on a Alexandre Mendy qui marque... Alexandre Mendy qui marque beaucoup quand même. Qui marque beaucoup, mais qui est parfois... Toujours meilleur buteur de Ligue 2, il faut le rappeler quand même. Et qui est parfois un poids dans le jeu aussi. Parce que c'est vrai que malheureusement, ça arrive souvent qu'on soit presque à 10. Parce que lui, il a tant de vent, les ballons, il ne prend pas vraiment la profondeur. Il est bon dans la surface, mais en dehors, pour participer au jeu, la construction, c'est plus compliqué. Du coup, je m'adresse vers Alexis. Alexis, un petit pronostic. Un rappel un petit peu avant la réponse d'Alexis. Regardez ce maillot. Il y a Sainte-Mer, la crème fraîche. Et l'ancien logo du Stade Malherbe. C'est beau. Un petit pronostic Alexis. On va dire deux, un pour quand. Deux, un pour quand ? Nicolas. Un partout. Un partout. On signe avec un partout. Ce sera déjà bien pour nous. Alors, on va recontextualiser un peu tout ça. Auxerre, c'est deux points au-dessus d'Angers. C'est beaucoup de points perdus ces dernières semaines, bien sûr. C'est surtout quatre points au-dessus de l'aval troisième. Parce que l'objectif principal, c'est la montée directe. Non, ce n'est pas resté troisième ou quatrième. Barragiste, je pense que nous sommes d'accord. Amis aux Serrois, ce serait quand même un échec par rapport à la saison que nous avons commencé à faire. Et la saison que nous sommes en train de faire, tout simplement. Même s'il y a eu des points de lâcher par-ci, par-là. Je pense que globalement, finir Barragiste serait une très grosse déception. À ne pas aussi négliger l'attaque de la JIA. Qui est quand même, on va dire, un petit peu en panne ces derniers temps. Malgré le statut de meilleure attaque, toujours. La JIA est toujours meilleure attaque de Ligue 2. Et bien sûr, une défense toujours aussi solide avec la charnière Pelnar-Joubal. Et l'importance de ce match est évidemment capitale. Pourquoi ? Parce que Caen est de retour dans le top 5. Comme je le disais avec Alexis et Nicolas, les supporters canais que j'ai interviewés. De retour dans le top 5 après avoir connu un début de saison. Mais chaotique, chaotique avec notre ancien coach Jean-Marc Furlan. La mayonnaise ne peut pas prendre partout. Et c'est ce qui s'est passé à Caen pour Furlan. Donc là maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter de perdre des points bêtes. Continuer de prendre des victoires et d'enchaîner. On a globalement un calendrier qui laisse à croire qu'on peut le faire. Maintenant, il faut être sérieux. Il faut être discipliné. Pas prendre de rouge. Pas prendre de blessures bêtes. Et puis surtout, gérer les matchs. Et aussi, paramètres à prendre en compte aujourd'hui. Le match est à 15h. Auxerre est la première équipe de Ligue 2 à jouer ce week-end. C'est important d'envoyer des messages directement aux autres équipes. Et à commencer par une belle victoire aujourd'hui à domicile à la Baie-des-Champs contre Caen. Ce serait un beau message à envoyer aux prétendants pour la montée. En ce moment, ce n'est pas la joie à Auxerre. On n'a que trois victoires sur les neuf derniers matchs. Là, on reçoit une équipe du top 5, Caen, qui remonte bien au classement. Comment vous voyez la chose aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'on va enchaîner, on va repartir sur une belle série ? Ah, ça s'annonce quand même compliqué. Ça ne va pas être un match simple, c'est sûr. Après, je pense que ça les a remis un peu en question. Je pense qu'on se voyait peut-être un peu trop beaux. Je pense que la défaite à Sainte va remettre un peu les idées en place. J'espère qu'on va faire un gros match avec de l'envie et de retrouver un peu de physique, un peu d'envie. Parce que je trouve qu'on est un petit peu juste en ce moment au niveau physique, au niveau offensif. Après, offensivement, Caen, c'est pas mal. Il va falloir être bon défensivement aussi. Quelle est pour vous l'attaque idéale aujourd'hui qui serait alignée contre quand ? Celle qui ferait le plus mal aux normands. Je pense que l'attaque de l'habitude, il n'y a pas beaucoup de... A Yé, Ayn Perrin ? Oui, je pense. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Pas de Naï-Wu, pas de Sina-Yoko ? C'est Naï-Wu, pas de Naï-Wu, pas de Naï-Wu, pas de Naï-Wu, pas de Naï-Wu. C'est lui en ce moment qui a le plus de jus avec sa canne qu'il a fait. Je pense que c'est sur lui qu'on doit compter. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut déclencher quelque chose au niveau accélération, dribble, c'est lui. Après, Ayn et Perrin en ce moment, ils sont un petit peu un ton en dessous. J'espère qu'on va les retrouver. Et la compo vient de tomber. La compo vient de tomber. Et effectivement, comme disaient les supporters Rosser Roy juste avant, ce sera une attaque habituelle avec Sina-Yoko, Ayn, Perrin et bien sûr Aïé devant. Mensah toujours absent. Mensah grosse absence. Ça se fait ressentir, même si Clément Agpa quand même, c'est jeune. Mais c'est quand même pas mauvais, ça fait l'affaire. Est-ce que ça durera sur le long terme ? Je ne sais pas. Est-ce que Mensah va revenir plus vite que prévu ? Je ne sais pas non plus. Ce que je sais, c'est que, évidemment, Mensah est essentiel à cette équipe. Parce que c'est 11 au Serrois. Oh, la banderole. Oh, la banderole des supporters au Serrois. 10 matchs, 10 finales. On est avec vous. On est avec vous et je suis avec vous. Je suis avec vous à 1000%, les gars. Et ce qui fait plaisir, malgré ce temps nuageux, c'est que les conditions sont parfaites. Matchs à 15h, il y a des enfants dans les tribunes, il y a des familles dans les tribunes. Parce qu'un samedi après-midi, il n'y a pas meilleur horaire pour faire venir les gens. Et là, voilà, dans une ambiance qui risque quand même d'être vraiment pas mal. Parce qu'OCR a besoin de réagir. OCR a besoin d'un public derrière eux. Aujourd'hui, c'est le moment de renouer avec la victoire. Repartir sur une série positive. Regardez avec qui je suis, le fameux Gérard, le mythique Gérard. Gérard, on est sur une série plutôt négative quand même, OCR en ce moment. Trois victoires sur les neuf derniers matchs. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui ? Ce soir, c'est le match du rachat. Quand, de retour dans le top 5, je sais que toi, tu adores analyser tous les scores, les résultats sur ton petit papier avec ton petit crayon. Donc, tu dois suivre forcément avec attention la situation de quand en ce moment. Oui, maintenant, c'est le match du rachat pour moi. Et je pense que les joueurs vont profiter de la trêve internationale pour se refaire une santé. Mais il est important ce soir que ce soit une victoire. Oui, je pense aussi. Le seul problème, c'est qu'il y a un moment dans la saison où on s'est vu plus beau qu'on était. Je pense aussi. Mais on a su ne pas perdre, à part la semaine dernière où forcément, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais on n'a pas très bien joué. En Allemagne, l'Everkusen a 10 points d'avance sur le Bayern. Spécialiste du football allemand, Gérard. Le Bayern ne rattrapera pas l'Everkusen. Que là, la Gérard ne sait pas. Il peut se faire attraper par le SCO et pas que. Et pas que. Qui ne sautent pas, n'est pas Ossérois. Olé, olala. Qui ne sautent pas, n'est pas Ossérois. 1-0 pour Caen. C'est mal défendu. Et c'est bien joué pour Caen. 1-0. Bon, 1-0 au mi-temps pour Caen, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas bien du tout, même si Ossére domine encore une fois dans la possession. Au nombre de tirs. Mais c'est trop spirile, il manque quelque chose. Il y a beaucoup moins de mouvements qu'au début d'année. Il y a beaucoup moins de schémas tactiques qui sont bien ficelés. Et on se trouve moins, on se trouve moins. Il y a moins de déplacements. Quand on revient derrière, ça décroche moins pour venir aider ceux qui ont la balle. Attention. Attention. Allez là ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Joubal ! Joubal ! Joubal ! Allez ! Joubal ! Allez ! Joubal ! Il reste 3 minutes. 3 minutes sans le droit d'Isenel. Agouzoul vient de rentrer. Pellissier, il a blindé la défense. Oui ! C'est fini ! Il reste 3 minutes sans le droit d'Isenel ! Il reste 3 minutes sans le droit d'Isenel ! Allez ! Allez ! Une Hermie de route jusqu'à Paris. Allez ! On rentre ! Allez ! Allez ! J'ai mis les 3 points dans le sac là. Alors il y a la JIA qui rigole. Oui ! Et il y a Vélodélice qui rigole. Avec cette petite dame. Merci ! On mange des bonnes crêpes. Et on mange local avec du chocolat de Bourgogne. Voilà ! La confiture de Bourgogne. Voilà ! Et la gentillesse de Bourgogne aussi. Voilà ! Allez voir cette petite dame. Parc de l'arbre à sec. Qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir qu'Aussière c'était très moyen dans le jeu aujourd'hui. Malgré une belle réaction quand même. Parce qu'il prend 3 points. Jolie qui ne fait pas le meilleur match de sa saison. Mais qui arrive à faire 2 magnifiques centres pour 2 magnifiques têtes. Le contenu c'était pas ça. Même si on a montré quand même en deuxième période qu'on voulait l'emporter. Alors par contre le petit plus du jour c'est que autant Soumaré ne m'a pas donné satisfaction sur tous ses précédentes rentrées et ses précédents matchs. Autant j'ai bien aimé sa rentrée. Ainsi que Dioucet. Ça a apporté un petit peu plus de dynamisme à l'équipe. Et puis cette fois-ci contrairement à Bastia on a su tenir, garder le score. Et il le fallait. C'était important. Maintenant place à la trêve. On attend les résultats des autres ce soir et lundi. On va se reposer. On va revenir avec de meilleures intentions j'espère. Et surtout j'espère que notre attaque Ayer-Perrin-Ain va retrouver de l'efficacité. Parce que ça fait un petit moment qu'on attend un petit but de leur part. Allez, ciao !